Bonjour, aujourd'hui on va recevoir sur Modiho Clara Chilia qui est agent de fabricants et qui va nous expliquer un peu son parcours et surtout comment elle peut aider des jeunes marques, des moyennes marques, des marques plus établies au quotidien pour gérer leur production et enfin on essaiera d'ouvrir un peu le débat pour voir comment évolue la mode. Donc merci beaucoup aujourd'hui Clara de nous expliquer un petit peu quelle est ta fonction et d'abord un peu ton parcours. Bonjour Régis, merci de me recevoir, je suis ravie de participer à cette interview et de vous raconter un peu plus en détail les secrets de mon métier. Tout d'abord pour ce qui est du milieu de la mode, pourquoi ? Certainement parce que j'ai été baignée depuis mon plus jeune âge. Les mercredis après-midi après mes activités extrascolaires, j'allais avec mes grands-parents voir mes tantes, mes grandes-tantes qui étaient créatrices dans leurs ateliers de fabrication. Donc assez jeune, j'ai déjà eu des notions et finalement compris comment on pouvait réaliser une robe, une blouse et je les ai vu faire de semaine en semaine et ça m'a toujours beaucoup intéressée, je trouvais ça assez passionnant. Durant toutes mes études, j'ai fait comme tous les élèves des études approfondies. J'ai eu la chance de faire des études supérieures qui n'ont pas été spécialisées dans la mode mais dans le business d'un point de vue général et malgré cela j'ai toujours fait mes expériences professionnelles au sein de maisons de mode. Donc assez jeune, j'ai commencé à être assistante commerciale puis commerciale, commerciale et acheteuse puis j'ai terminé en tant que directrice commerciale. Dans toutes les étapes de mes différentes expériences professionnelles, j'étais tout le temps immiscée, poussée vers le processus de fabrication. Donc j'ai eu la chance de découvrir le Made in China, le Made in India, le Made in Europe et en tant que directrice commerciale mes dernières années avant de me lancer en tant qu'agent de fabrication comme tu viens de le dire, j'ai été très très souvent dans les usines et ma présence dans les usines de fabrication m'a appris énormément de choses et j'ai très rapidement compris qu'il y avait des grosses problématiques quand on était une marque de prêt-à-porter en termes de communication, de structure, de construction de saisons et d'acheminements pour une marque pour que tout se passe pour le mieux. Donc je suis devenue un beau jour agent de fabrication textile pour des petites, moyennes et grandes marques de prêt-à-porter. L'idée maintenant c'est de présenter un peu ce que tu fais pour des jeunes marques, pour les aider à choisir leur atelier, quels sont les critères qu'ils doivent mettre en place, comment est-ce qu'ils doivent faire pour le faire le suivi etc. Et comment toi tu peux aider en tant qu'agent une jeune marque qui se lance pour bien réaliser ses collections ? Tout d'abord ce que j'apprécie plus que tout et ce qui est primordial c'est de rencontrer la marque, rencontrer l'équipe et de bien comprendre leurs problématiques. On peut avoir un projet de marque et là tout est à faire. On peut avoir une marque déjà existante et qui est en développement, en progression et qui rencontre des problématiques et qui ne sait pas nécessairement comment les résoudre ou des marques plus établies qui ont des problématiques de développement, qui doivent grandir et qui n'ont pas nécessairement le personnel en interne, le réseau et la capacité assez rapide de déployer ses forces pour y arriver. Donc je reviens en arrière, le plus important c'est d'écouter son client et de comprendre sa problématique. J'ai la chance après quelques années d'expérience, c'est-à-dire sept ou huit à présent, j'ai un réseau assez étoffé d'ateliers de fabrication, d'usines de fabrication et d'intermédiaires type des mécaniciens, patronniers, modélistes, des personnes qui digitalisent des patronnages, tous ces mots là doivent peut-être parler aux gens qui vont nous écouter, qui vont grader des patronnages, toute la partie à la fois technique et à la fois logistique. La différence entre un atelier, une usine, comment est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on va vers l'un plutôt que vers l'autre, comment tu interviens à ce niveau-là ? Alors un atelier est une petite structure plutôt à taille humaine, on peut avoir des ateliers de 5, 10, 15, 20 personnes. Du coup on peut se permettre de faire matcher des petites marques, des marques naissantes, des petits créateurs, ou des moins petits d'ailleurs, avec des ateliers de fabrication parce que la problématique de la chaîne de production doit être remplie. Donc on ne peut pas donner des volumes industriels à un atelier qui est plus, non pas artisanal, mais qui a un format plus petit. Il faut s'adapter. C'est une problématique de quantité en fait. De quantité, de capacité, de besoin d'offres et de demandes finalement. Et donc ces petits ateliers, ils vont prendre quoi ? Quel volume en général ? Alors on va partir sur une idée d'un atelier qui a une chaîne de fabrication de 10 à 12 mécaniciens. On se dit que par rapport à la complexité du modèle, parce que petit à petit, dans cette interview, tu vas voir qu'il y a plein de problèmes qui s'entremêlent et qui ne font que boule de neige dans tout ce processus de fabrication. Fabriquer un t-shirt, fabriquer une veste de tailleur, tu t'en doutes, ça ne prend pas du tout le même temps. Tout à fait. Donc fonction de la typologie du produit, on va pouvoir déterminer sur 10-12 mécaniciens le nombre de pièces que la chaîne est capable de fabriquer en une journée, en une semaine ou en un mois. Généralement, un atelier est spécialisé ou en chaîne et trame ou en maille. Donc si on prend le cas d'un atelier de chaîne et trame, c'est du tissu classique, la maille. Du tissu classique sur lequel on va très fortement réaliser une veste, une jupe, une robe, un pantalon. En fonction de la construction du modèle et de sa complexité, il va y avoir un temps déterminé et qui va en fait découler tout le processus derrière de temps de travail, de temps nécessaire à fabriquer une série de 30, 50, 100, 200 pièces. Et puis après, les autres produits qui vont faire partie de ce thème, de ce thème tissu, de ce thème produit, etc. Donc après, on peut continuer hyper longtemps dans tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un atelier, en fait, il vend du temps. Il vend du temps et des machines, en gros. Il vend du temps, il vend des machines, il vend un savoir-faire et un professionnalisme. Tout à fait. Qu'est-ce qu'une petite marque va faire généralement comme erreur ? Et qu'est-ce que toi, tu peux faire pour anticiper ? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour qu'on évite justement d'aboutir à une collection ratée ou avoir des problèmes de qualité ? Alors, ce que je conseille et ce que je préconise grandement pour toutes les marques petites, moyennes ou grandes, c'est d'avoir des dossiers techniques carrés. Un dossier technique carré, c'est déjà, ça paraît bête, mais ce n'est pas toujours le cas. Un dossier qui comporte un nom, le nom du modèle, avec le nom de son tissu et l'image de ce tissu. Le nom de sa doublure, s'il y a de la doublure de toutes ses fournitures. Tout doit être nomenclaturé de manière hyper claire, de façon à ce que le mécanicien, quand il s'interroge, il puisse aller vérifier visuellement sur un dossier technique qu'il a bien la bonne couleur de fil, que c'est bien le bon tissu dans le bon sens, que la doublure correspond, que la fourniture bouton, zip, etc. est bien la bonne, parce qu'il peut y avoir des moments d'hésitation. Il est important par là de construire ce dossier technique de façon hyper rigoureuse. On ne le relie jamais assez. On sait tous que par manque de temps, on peut faire des erreurs de frappe, laisser des petites coquilles sur tout type de document. Il est primordial pour le bon déroulement d'une production d'avoir un dossier technique carré. Jusqu'à quel point il faut le pousser ? Donc tu disais jusqu'aux coutures, jusqu'à la définition des coutures, jusqu'à le plus possible. Bien sûr. La manière dont on pose la griffe, comment on la pose, à quel endroit, à quel centimètre de l'encolure, la puce de taille, doit-elle être mise sur le côté, en dessous de la griffe, c'est propre à chaque maison. La manière dont, pour l'emballage, donc la phase ultime, comment on met le hanta, comment on met le sticker. Et puis pour revenir aux détails, au sein du processus de fabrication, quel bouton, quelle largeur de bouton qui va forcément donner la taille de la boutonnière, quel est le zip qui va être utilisé, la graphe, un bouton de rappel, tout un tas de choses. Tous ces éléments, il faut absolument qu'ils soient regroupés et de façon claire pour la simple et bonne raison que le temps qu'un mécanicien, qu'un chef d'atelier va prendre pour aller chercher cette information, si elle n'est pas donnée de manière très claire, c'est du temps perdu. Et malheureusement, même si on adore ce qu'on fait, le temps c'est de l'argent, surtout dans la production. Donc toi, tu regardes en amont les dossiers pour tes clients ? Bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tu as deux clients en fait. Tu as des clients qui sont des ateliers, parce que tu représentes des ateliers ou des fabricants, mais ton client aussi, c'est la marque, les marques qui viennent te voir. Finalement, oui. Donc je travaille main dans la main avec tout le monde, ce qui est très agréable. L'idée, c'est d'accompagner les clients pour cette construction de dossiers techniques, pour s'assurer que tout est livré quasiment en temps et en heure, parce que ça dépend de tout un tas de fournisseurs, par ailleurs, et on ne peut pas toujours tout maîtriser. On s'efforce après en production, parce qu'on connaît la problématique du temps pour une présentation de collection, pour une livraison de production, pour des retailers, des wall-sellers, etc. On sait comme le temps est important, donc on fait toujours tout pour rattraper du retard accumulé, mais on ne peut pas toujours le faire. Donc tout ce qui est carré, relu, de manière générale, rigoureusement réalisé, va nous permettre de gagner un temps fou et d'aider la marque de prêt-à-porter à avoir le plus rapidement possible sa marchandise. Comment tu fais pour choisir tes ateliers et tes usines ? Alors les choisir, c'est un mot très juste, parce que j'ai eu la chance de les choisir, mais j'ai eu la peine de les trouver. Tout d'abord, quand j'ai commencé en tant qu'agent de fabrication, je me suis lancée sur le Made in France. Habitant Paris, je me suis dit qu'il était peut-être plus légitime et plus facile de trouver dans les alentours des ateliers de fabrication convenables pour travailler et donc mettre en relation des marques qui avaient des besoins et des ateliers qui avaient également des besoins de remplir leur chaîne de production. Mais avoir des besoins, c'est bien. Être professionnelle, c'est encore mieux. J'ai pris ma voiture et j'ai visité tout un tas de petits ateliers que certains fournisseurs de passement tri, de boutons et tout autre accessoire de vêtements m'ont communiqué tout simplement. Je suis allée les voir, je leur ai demandé, vous connaissez-vous des ateliers qui souhaiteraient travailler ? J'ai des besoins pour réaliser des vestes et des manteaux. Ça a été ma première spécialité. Généralement, c'est assez profitable et rassurant pour une usine et même pour un atelier. D'avoir un agent parce que je suis gage du bon fonctionnement du client, de défendre les intérêts de l'atelier ou de l'usine, à savoir un certain volume d'affaires à louer sur la saison, sur l'année et la récurrence. Je ne paye pas les factures impayées, donc je dois quand même m'assurer du sérieux de la marque quant au règlement des factures et à date. Il est insupportable de réclamer des règlements. Je déteste avoir cette charge de responsabilité. Et puis les ateliers n'aiment pas non plus. C'est très désagréable pour tout le monde. On préfère être débordé par le travail et avoir des journées bien remplies que de gérer des soucis de non-réponse du genre. Et ça se fait de moins en moins. Enfin, on a la chance, par la difficulté de la conjoncture économique de ces derniers temps, d'avoir des gens de plus en plus responsables, de plus en plus sérieux, aussi bien dans les bureaux des ateliers, des usines, qu'au sein même des marques de prêt-à-porter. Il y a un vrai respect, je trouve, qui s'est installé ces deux, trois dernières années versus à mes tout débuts. Tu vas aider un peu à fluidifier tout ce qui se passe entre les marques et les ateliers. Bien sûr. Très souvent, le personnel des marques n'a pas nécessairement d'expérience physique au sein des usines. Pas toujours. Le personnel est allé en usine pour voir comment se passait tout un processus de fabrication, du lancement de la coupe au lancement machine, au contrôle qualité, aux finitions. Il est rare et de plus en plus rare de collaborer avec du personnel qui a une vraie maîtrise de cela. Je suis aussi là pour accompagner les équipes des maisons, pour leur expliquer les problématiques et pour construire les éléments primordial du dossier technique, comme on en a parlé précédemment, jusqu'à la livraison en temps et en heure de tout le nécessaire pour la production et le respect du planning. Ce qui est hyper important. Il y a des bureaux de style aussi dans les ateliers. Est-ce que tu suggères aux marques de les utiliser, plutôt de passer par des bureaux de style indépendants ? Ça dépend parce qu'en fait, les bureaux de style sont aussi bien, comme tu viens de le dire, indépendants qu'intégrés dans les usines de fabrication. Généralement, quand on travaille avec des petites marques naissantes ou des créateurs ou des marques assez établies qui ont leur identité, leur look finalement et leur clientèle, très souvent, les stylistes sont intégrés. Oui, mais ça, il faut avoir une équipe. Donc, si on est une jeune marque, on n'a pas forcément, alors peut-être qu'on est styliste, mais on n'a pas le temps peut-être de faire les patronages, de s'occuper de tout ça. Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour une jeune marque de travailler directement avec l'atelier ? L'avantage, c'est que l'atelier connaît, il va utiliser ses techniques à lui, donc il va être peut-être plus à l'aise pour s'ammonter les modèles ou de passer par un cabinet extérieur ? Tout est bien tant que ça répond aux problématiques de la marque et à son souhait. Avoir envie de tout externaliser, c'est un positionnement. Avoir envie de tout internaliser, en est un autre. Très souvent, on a une partie du style. On travaille avec des stylistes en freelance qui vendent des croquis, des modèles, fonction d'un brief, qui participent à la construction d'une collection. Ensuite, les stylistes sont plus ou moins modélistes. Certains le sont, certains ne le sont pas. Un styliste a l'habitude de travailler avec un modéliste. Donc, un styliste avec lequel vous pouvez collaborer une saison va certainement vous orienter vers une modéliste patronnière. Je parle au féminin, ce n'est pas très sympa. Il y a également des hommes dans le métier qui, toutes deux, ont l'habitude de collaborer, se comprennent et connaissent leurs mains finalement. Ce modéliste peut digitaliser par la suite le patronage qui va être en fabrication une fois qu'il aura été, bien évidemment, mis au point, essayé, validé, retouché, etc. Généralement, toutes ces étapes, en fonction des personnes avec lesquelles vous allez collaborer, les services sont intégrés ou non et d'autres collaborateurs pour continuer ce développement sont connus ou non. Donc, on peut avoir un bureau de style qui vous propose toute cette partie technique intégrée et qui s'en occupe pour vous ou des petits indépendants. Alors, j'ai toujours des bureaux de style à conseiller et j'ai toujours des petits indépendants à conseiller fonction de la typologie du produit, fonction du style de la maison, etc. Vraiment, il n'y a pas de règle établie. Pour une petite marque, c'est peut-être plus simple de commencer par aussi un bureau. Ça évite d'avoir à chercher trop d'intermédiaires. Oui. Et après, même des grandes marques passent par ce type d'organisation ? Alors, les grandes marques ont leurs modèles ou bien aiment qu'on leur soumette des modèles. Et dans ce cas-là, l'agent propose des modèles ou non. Oui, bien sûr, à la demande. Ce n'est pas ce que je préfère parce que j'aime l'aspect création et j'aime discuter avec les stylistes de leurs envies de style, de ce qu'ils ont envie de faire et avec quel tissu ils ont envie de le réaliser. Et de temps en temps, on a des contraintes techniques qu'on essaye de contourner. Et c'est là où ça devient super intéressant. La rigidité d'un tissu qui est utilisé à la base pour faire une veste ou un manteau, on va vouloir la contourner pour en faire une blouse assez structurée par exemple. Et la manière dont on va travailler le tissu va impliquer une certaine manière de montage. Donc, il va falloir penser à tout un tas de choses techniques. Je n'interviens pas toujours dans le technique, mais souvent parce que j'aime bien ça. Alors, quand on me le demande, j'aime toujours répondre favorablement. Mais je respecte toujours le domaine d'activité de chacun. Un styliste aime faire son travail, n'aime pas être trop interrompu. Un modéliste, l'élément primordial dans tout ça pour la construction. Un chef d'atelier a besoin de comprendre un patronage. Et généralement, quand on travaille avec des gens sérieux, tout ça est hyper clair. Et quels sont les interlocuteurs avec lesquels tu as l'habitude de travailler dans les grandes marques ? Et comment est-ce que tu travailles avec ces gens-là pour les mettre en relation avec tes fabricants ? Alors, généralement, je travaille avec les chefs de produit ou directeurs de production et directeurs de collection. Parce qu'avant de produire, il faut une série qui va se retrouver en magasin. Il faut bien évidemment la développer pour la vendre en showroom, en salon, quand on n'est pas en période un peu spéciale comme en ce moment. Ou bien même sur Internet. Donc, je travaille avec ces différents pôles. Il est rare d'intervenir que pour la production. Généralement, on se donne quand même le mal de réaliser les collections. On a un peu de quantité maintenant. Donc, quels sont les minimums ? Parce que c'est toujours le problème. On dit, tiens, on va faire une collection. Mais on se heurte toujours le minimum de production. Les prix aussi qui sont attachés à ces productions. Alors, quand on s'oriente vers un petit, un moyen ou un grand atelier, enfin une usine après. Quels sont grosso modo les minimums auxquels on doit s'attendre pour qu'on puisse lancer une... Alors, tu vas me dire que ça dépend des pièces, mais grosso modo... Ça dépend des pièces, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Ma force est d'allouer un client avec une usine en fonction de leur volume. Mais grosso modo, un petit atelier, ça va être quoi ? Ça va être 100 pièces ? On peut même faire 50 pièces. Je déteste par les minimums. C'est quelque chose qu'il faut toujours détester faire. Et après, pour passer sur des plus gros volumes, par exemple un moyen atelier, c'est quand on a 300, 400 pièces, ça sera plutôt vers le moyen. Exactement. Généralement, sur des chaînes industrielles, donc usines, usines, on a un minimum de 1000 pièces au moins. Pour des grandes usines. Des grandes usines. Enfin, des grandes, des petites parmi les grandes, finalement. Chez mes partenaires, j'arrive à faire des chaînes à l'export de 500 pièces minimum. Mais en deçà de 500 pièces, ce n'est pas rentable d'aller dans une usine, donc on reste dans un atelier. Maintenant, on va peut-être passer sur un peu ta vision de l'évolution du marché de la mode. Comment ces dernières années, ce que tu vois sur l'évolution de ces dernières années, notamment en termes de collection, sur le fait que les collections sont de plus en plus petites, de plus en plus rapides ? Il y a la fast fashion, mais là, on ne va pas parler vraiment de fast fashion, mais plutôt de micro collections, capsules, etc. Comment est-ce que tu as vu évoluer dans la mode ? Je trouve que les maisons ont besoin de... Quand je dis maison, je dis marque, petites, moyennes ou grandes. Elles ont besoin de contenu marketing. Il faut pouvoir parler à ses acheteuses, à ses acheteurs. Il faut avoir du contenu à leur raconter, donc en fait, faire des petites capsules et cadencer les nouvelles collections au sein des grandes collections de saison. Je trouve ça hyper intéressant pour tout le monde. D'un point de vue de production, ça permet à une usine ou à un atelier de travailler tout au long de l'année et pas simplement au pic de saison, d'une part. D'autre part, ça permet de mieux gérer son stock et de minimiser les invendus et par ailleurs, d'apporter de la nouveauté de manière assez régulière. Et c'est ce que les clientes veulent aujourd'hui. Sans parler de fast fashion, on a envie de nouveautés, on a envie de lire de nouvelles newsletters un peu sympas qui donnent envie, qui, lorsqu'on a la chance d'être une marque avec des points de vente physiques, donnent envie aux acheteuses et acheteurs de venir en magasin. Je suis désolée de parler beaucoup aux féminins, mais j'ai une majorité de clientèle de marques féminines. Du coup, ça permet aux magasins d'avoir un certain dynamisme de fréquentation, au marketing de fonctionner. On a aussi la parenthèse de l'upcycling qui est très en vogue en ce moment. Mais c'est des séries précédentes qui sont un peu remises au goût du jour. Alors justement, l'upcycling, comment est-ce que tu vois la demande évoluer ? Est-ce que les marques viennent te voir ? Et dans ce cas-là, elles te demandent quoi en fait ? Généralement, on me montre des modèles qui font partie des collections antérieures. Et on essaie de voir ensemble comment on peut changer un peu le modèle, le customiser très souvent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut démonter le modèle parfois ? Non, on n'essaye justement pas. L'idée, c'est de juste rajouter un petit peu... De rajouter un détail, de changer certains détails, d'ajouter des surpiqûres, de changer des boutons, d'ajouter des patches, de faire des choses comme ça. Et ça, tes ateliers sont d'accord de... Oui, bien sûr. Et eux-mêmes voient un peu ce changement arrivé avec d'autres clients ? Quelle est la fréquence de ce domaine ? C'est encore de niche tout ça. D'accord. Et quel genre de marque va-t-il te demander ? Est-ce qu'ils sont des marques ? Des créateurs. Donc des petites marques plutôt ou pas forcément ? Petites moyennes. Et dans ce cas-là, ils vont te renvoyer combien de pièces ? À partir de combien de pièces tu peux intervenir ? De 50 à 300. Ok. Donc ça, c'était des pièces qui étaient en magasin, c'est ça ? Tout à fait. Ou en stock. Tout à fait. Et qu'on va te réexpédier. Et que tu vas devoir retraiter. Exactement. Donc il va falloir les déballer, il va falloir... Exactement. Voilà. Donc on va le faire entre deux productions. Et généralement, c'est une équipe de finition, finisseuses, qui vont intervenir. Et pas les mécaniciens en machine. Oui, parce qu'il n'y a plus de montage à ce niveau-là. C'est plus... Exactement. C'est rajouter quelque chose, etc. Mais il n'y a aucune marque qui demande d'aller jusqu'au démontage d'une pièce ou de rajouter, de changer. Je ne le fais pas. C'est trop compliqué. C'est beaucoup de temps de travail. Il est souvent plus profitable de réaliser de nouvelles pièces que de démonter des pièces existantes pour en faire autre chose. Donc pour revenir au début de la question, ces micro-collections, ces collections-capsules, comment est-ce que tu vas faire pour les gérer ? Parce que si imaginons que tu es une grande marque, que tu as des pièces... Enfin, tu travailles avec une usine, avec un volume assez important. Est-ce que tu vas continuer de travailler avec cette usine-là ? Est-ce que ça t'oblige à reprendre la même pièce, mais de la faire travailler par un autre atelier ? Comment c'est géré, en fait ? Alors, en fonction des volumes d'activités de mes équipes de fabrication, une usine ne va clairement pas faire des petites séries de 50 pièces. En revanche, un atelier, oui. Donc ma force, c'est aussi d'avoir tout mon panel de fournisseurs, de partenaires, fabricants. Et en fonction des problématiques et des besoins des clients, je sais à qui je dois m'adresser. Donc ça nécessite en amont, au niveau de la marque, de gérer ses stocks de tissus, de les faire expédier ailleurs, ou de prévoir bien en amont, en se disant qu'on va faire des micro-collections, des collections-capsules, ou de faire un peu du demi-mesure, dans le sens où, si on voit qu'une matière se vend bien, une couleur se vend bien, ou un modèle se vend bien, de pouvoir être suffisamment flexible et anticiper cette vente en réorientant vers, anticipant justement, cette production vers d'autres ateliers. Exactement. Sauf que quand on est une marque assez établie, avec un réseau de magasins en propre, etc., et qu'on travaille dans une usine d'ores et déjà, parce qu'on a des minimas de 500 pièces au modèle, minimum, par couleur, généralement, quand on fait une petite collection-capsule, elle arrive à passer sur ce schéma de fabrication, sur cette chaîne de production. Une grande maison ne va pas, quand je dis grande, c'est en volume de pièces, ne va pas nécessairement faire des capsules d'une cinquantaine de pièces. C'est rarissime, ou en tout cas, on ne l'a jamais demandé. Donc les créateurs avec lesquels je travaille déjà en atelier, sur ces ateliers, sur ces petites chaînes de production, on va glisser les petites capsules, on va réorganiser notre chaîne, on va la scinder en deux ou en trois de temps en temps, pour répondre à ces nouvelles problématiques. Et en usine, entre deux grosses séries, on va entrecaler une plus petite. Ça s'appelle la gestion de planning, c'est un métier. Est-ce que tu vois d'autres évolutions dans la mode, à part les problématiques d'upcycling, de recycling ? Alors on a parlé d'upcycling, mais dans le recycling, il y a une loi qui va bientôt sortir, qui va interdire aux maisons de destruire leurs stocks existants. Comment est-ce que tu pourras, si tu peux faire quelque chose, comment est-ce que les ateliers vont pouvoir aider à ça ? Ça, c'est encore une problématique. Je ne sais pas comment les marques vont gérer cette problématique et quelle direction ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont davantage alimenter les outlets ? Est-ce qu'ils vont davantage faire de promotions en fin de saison ? Est-ce qu'ils vont faire plus de choses pour quider les stocks ? et les minimiser de façon à ne pas avoir de destruction qui deviendra interdite ? Je ne sais pas encore. Ça, ce n'est pas tout à fait établi. Et puis, ce n'est plus trop mon domaine d'activité. Est-ce que le changement climatique a un effet pour toi ? Écoute, malheureusement, oui, parce que finalement, on est quand même sur un schéma classique de soldes, de dates de soldes, de dates de présentation de collections, même si ça tend à s'étaler maintenant entre les pré-collections et les mains pour l'automne-hiver et le printemps-été. Malheureusement, je constate qu'en mois de janvier, lorsqu'il fait froid et qu'on a tous envie de s'acheter des pulls chauds et des manteaux chauds, on tombe en période de solde. Donc, les grosses pièces, vecteurs de chiffre d'affaires pour les marques, sont généralement soldées au pire moment de la saison, finalement. Au moment où les gens en ont besoin. Je trouve que c'est très incohérent. Au même titre qu'on propose les showrooms et les périodes de vente à de mauvais moments, quand on se rend compte que les showrooms commencent pendant les périodes de soldes. Il y a une incohérence avec la mode d'avant et la mode d'aujourd'hui. Le changement climatique doit impacter davantage ce planning qui, à mon sens, doit être revu. Est-ce qu'on voit moins de production de pièces à manches justement à cause de ça ? Parce que les gens achètent moins de pièces à manches ? Alors oui. Est-ce qu'il y a un changement dans les achats ? Il y a un changement dans les achats. On va davantage fabriquer des petits tops, des petites blouses, des choses assez faciles à porter tout au long de l'année en dessous d'un gros pull, en dessous d'une petite veste ou à porter sans rien au-dessus, finalement. Et faire des grosses pièces, mais le temps de vente des grosses pièces est trop limité. On ne les achète pas en août ou en septembre ou en rentrant de vacances. En taux d'entrée de saison, on doit les livrer tôt et ils se vendent bien tard parce que le besoin se fait ressentir beaucoup trop tard en saison parce qu'il commence à faire froid très tard maintenant. Est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes moyennes et grandes marques pour justement mieux produire, que ce soit en réduisant les délais, en réduisant les erreurs problématiques, en utilisant de... Comment est-ce que tu vois qu'ils utilisent de nouveaux logiciels ou des choses comme ça au quotidien pour améliorer leur fonctionnement ? Tout d'abord, avec toute sympathie, former les équipes, c'est hyper important. On a beaucoup de jeunes diplômés qui arrivent dans des maisons, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience dans le milieu de la fabrication textile et qui n'en ont même souvent trop peu. Et malheureusement, ça se fait beaucoup trop ressentir et c'est une perte de temps et d'énergie considérable. Donc, quand on embauche du personnel, le meilleur conseil que je puisse donner mais qui paraît complètement logique, c'est de former ses équipes. C'est très important d'allouer des tâches à une personne formée qui peut comprendre les problématiques techniques, anticiper les problèmes. C'est vraiment les clés de réussite de notre métier. J'interviens quand même beaucoup dessus parce que je me rends bien compte souvent en discutant avec les nouveaux entrants dans les équipes qu'ils n'ont pas vraiment le vocabulaire, ils n'ont pas vraiment d'expérience professionnelle et je les invite tous et toutes à aller sur des sites de fabrication pour comprendre hors ordinateur et bureau de travail au sein d'une société comment se passe une production textile de A à Z. Je suis la première à inviter mes clients à venir avec moi une journée dans les ateliers parisiens, de région parisienne ou à l'étranger le temps de quelques jours dans les usines avec lesquelles on collabore pour comprendre comment ça se passe. C'est primordial. Généralement, quand je les fais avec certains clients, le rendu est incroyable. On n'a plus du tout la même qualité de travail. C'est extraordinaire. C'est le plus important, l'expérience. Je te remercie beaucoup pour toutes ces superbes informations. Merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, je te dis à très bientôt. A bientôt, Régis. Merci. Sous-titrage ST' 501